Ambiance particulière et festive dans le village de Zeménanfla, village situé dans le département de Saint-Fra, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La coopérative des femmes dynamiques de ce village a été installée. Coopérative spécialisée dans la production du manioc. C'était en présence du ministre chargeux de la Défense, Paul Kofi Kofi, parrain de la cérémonie, des autorités administratives, des élus et cadres de la région et des chefs traditionnels. Je ne saurais que dire davantage, depuis ce matin, avec tous les mots agréables et l'accueil qui nous a été réservé, je voudrais d'avoir dit merci. Merci à mes parents de Zeménanfla, merci à mes parents de Saint-Fra. Vous vous rappelez très bien. Lors de nos dernières visites ici, vous avez insisté à ce que je vienne sur moi, ici, à Saint-Fra, n'est-ce pas ? Je suis là aujourd'hui. Après avoir prodigué de sages conseils aux populations de Zeménanfla, en général, et en particulier aux femmes de la coopérative, Paul Kofi Kofi leur a offert plus de 3 millions de francs CFA. Cette somme, selon lui, contribuera à soutenir les actions de la coopérative, mais aussi à accroître leurs activités de production du manioc dans la zone. Un geste fort apprécié par les habitants de Zeménanfla. Ils n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au ministre Paul Kofi Kofi. Champs, défilés, danses traditionnelles ont meublé cette cérémonie d'installation de la coopérative des femmes productrices de manioc de Zeménanfla.